Deux étudiants présentaient les symptômes, ils ont été testés et les résultats ont révélé qu'ils avaient de la tuberculose. Aujourd'hui on va plutôt essayer de voir les étudiants qui étaient en contact très proche avec les étudiants malades pour ne pas passer à côté de gens qui seraient malades et qui continuent à contaminer tous leurs camarades puisqu'ils étudient ensemble et vivent ensemble. On s'est organisé avec le directeur pour qu'on vienne screener et informer les étudiants de ce que c'est la tuberculose. La plage par laquelle on peut avoir accès par le camion en fait est déjà à marée haute. Donc on a dû prendre la voie interne et ça prend beaucoup plus de temps. On pense que ça manque l'information de ce que c'est la maladie et pourquoi c'est important de la traiter en termes de communauté. Traiter un individu c'est protéger vraiment tout un village d'une communauté puisque c'est vraiment une maladie publique et communautaire. C'est très facile de transmettre les étudiants à l'autre. Oui, c'est ma prononciation, c'est pas bon. Il y a le premier poste où on demande avec les critères du protocole national s'ils tous, s'ils ont perdu du poids, s'ils transpirent pendant la nuit ou s'ils ont perdu de l'appétit aussi. Si maintenant il y a un des critères qui est positif, donc par exemple il y a une toux, ils attendent ici pour être revuée à la consultation, pour approfondir. Si maintenant on estime qu'il est dans les critères de tuberculose, ils doivent donner un premier crachat dans un conteneur, un crachat qui vient vraiment des poumons, pas juste de la salive. On note pour pas oublier le deuxième, ils doivent revenir une heure après avec le deuxième crachat qu'on garde aussi dans la chaîne de froid. Merci. Nous commis tous régulièrement, on a donné le masque puisqu'on est dans une pièce fermée et ça fait partie de la protection d'hygiène, d'infection control. Même si nous on a un masque, ça réduit la contamination. Ok, j'appelle le prochain touré. On va revenir pour donner les résultats et s'organiser pour faire une autre journée sans doute de screening pour toucher tous les étudiants. Et puis avec l'équipe maintenant on fera un point sur ce qui a vraiment fonctionné, ce qu'on doit améliorer pour faire mieux la prochaine fois. Merci. 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 Merci.